Gourmet Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule l'or de tout le plus. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Et ce soir vous allez attendre encore les bonnes choses. Et ce que vous avez entendu, avec la seule l'or, vous allez bien écouter. Parce que je suis là pour vous donner des conseils. Nous sommes dans un monde aujourd'hui. Ce que les gens cachent à côté, grâce à Yvan TV Musique, aujourd'hui vous allez tout entendre. Et je suis fière, il y a des femmes qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent que la seule l'or, c'est bien, c'est bien, vous découragez. Encouragez-moi toujours comme ça. Et je suis là pour vous donner des conseils. Chez moi, à l'émission Gourmet Sucré, c'est pas une émission séparée, c'est une émission qui doit unir les gens. Tous les ventes de 22h, soyez pointés sur 209. Ce soir je reçois un artiste, vous faites du Zouglou, bien... Oui, la variété. Vous faites la variété, vraiment la seule l'or. Tu vois, comme quand tu passes à la télé, on croise tout le monde, ça fait du bien, parce que si je ne travaille pas à la télé aujourd'hui, je vais te voir où mon fils. Mais avec cette télévision, j'ai reçu quand même les artistes que je les vois aussi à la télé, et aussi cause avec moi. Donc je dis beaucoup merci à Yvan TV Musique. Soyez les bienvenus. J'espère que tu es encore très jeune comme ça, puis tu veux parler de ton gourmet. C'est venu très toi. On n'est plus rien. Ah d'accord. Tu venais de me dire tout à l'heure que tu as quelque chose à causer un peu avec moi, donc je vous laisse un peu la parole. Vous voulez parler de quoi ? Franchement, je ne sais plus où commencer, tellement j'ai mal. Avec le gourmet, quand on arrive... On a dit, ça m'a vu, on dit que c'est sucré. Sur moi ici c'est sucré. Ça aide dans toi, mais c'est vraiment sucré. Le gourmet est sucré quand ça aide dans toi. Quand je vois que les gens divorcent moi, ça ne m'arrange pas. Il faut qu'on soit ensemble. Nos parents étaient en mer, mais ils ont quand même colloqué ce qui est en mer jusqu'à ce qu'il n'y a plus envie. Merci d'avoir regardé. Je l'ai-tu dit qu'il y a un ténètre, les gens créent, souvent ça gâte le foyer, souvent ça arrange. Bon, moi j'ai un artiste. C'est vrai, j'ai bien internet pour booster ma carrière, pour faire ma promotion. Mais j'ai avec ma femme au foyer. Elle avait toujours assez internet. Je lui parle, elle ne m'écoute pas. Je lui parle, elle ne m'écoute pas. Et il est arrivé à un certain moment, ce comportement à la maison a changé, carrément changé. Ma femme, je la reconnais. Parce qu'elle est toujours sur l'internet. Elle est toujours internet. C'est que les gens lui racontent là-bas, elle fait le contraire à la maison. Voilà, souvent elle prend, elle fait un peu plus bon, elle ne sait pas, mais de sa manière, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Voilà qu'un jour, Charles Wacké venait, on causait tranquillement, même étant au lit même, on échangeait avant d'être dormi et tout, tout, tout. Elle ne jouait pas comme ça, elle avait son téléphone. Mais à un moment, le téléphone n'a plus le dessus. Moi, il ne savait pas. Dans la chambre conjuguée, quand vous êtes couchée, sur le lit, puis madame prend le portable, elle cause avec certaines personnes, et vous trouvez que c'est bien comme ça ? Quand je lui ai dit, il a dit non, c'est les messages qui sont arrivés en retard, elle n'a pas pu répondre, non, c'est Ménéa, c'est de répondre, tout, tout, tout. Je lui disais que, au fait, c'est dans le cadre du travail, qu'elle répondait à certains messages qu'elle n'a pas pu répondre. Or, elle causait avec un monsieur sur le net, qui moi, il ne savait pas. Elle a tenu des relations, qui moi, mais il ne savait pas. C'est après qu'il a su cela. Il a su comment ? Il va l'intermédier de sa soeur. Puisque tous deux, c'est des jumelles. Voilà, il se ressemble tellement qu'on ne peut même pas les différencier. C'est ça, il y en a. Il y en a la seule mère. Il y a une même qui a pris le mari de sa soeur aussi. Donc, elle m'a fait un coup. Franchement, si je n'étais pas fort, il y avait monsieur Jilé. Donc, tout le temps où ma femme causait avec son amant, quand on veut dire sur le téléphone, moi, il me disait que c'est son boulot du travail qu'il faisait. Par moment, or, c'est les rendez-vous. Le gars, c'est parce que le gars ne m'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Et moi, il ne savait pas. C'est un jour comme ça, le gars décide d'arriver. Et que le gars est venu. Comme ma femme voulait absolument voir le monsieur, ses propres yeux, elle est sa soeur, je viens donc. Elle m'a fait un coup en disant que, bon, comme toi et moi, nous nous ressemblons, fais-toi passer par moi. Je vais chez moi à la maison. Fais comme si tu étais dans le foyer. Et puis, moi, je vais raconter le mec. C'est comme ça, elle voit un botté là. Voilà, moi, un soir, j'écoute au travail, j'arrive. Même avant de venir, je l'appelais. Je l'ai dit que je venais, mais il allait rentrer un peu tard. Oui. Voilà, parce qu'il y avait des documents qu'on avait fait au bureau, tout ça. Quand je venais, à peine j'arrive à la maison, les enfants dormaient déjà. Etant fatiguée, elle-même était là, couchée sous le lit. Et puis, il y a des moments à ce qu'elle me servait à manger. Elle m'a dit non, qu'elle ne sentait pas bien qu'elle était fatiguée. Et la première faisait ça ? La première n'a jamais fait ça. Voilà, donc c'est sur ça que tu avais commencé à tiquer. Dès que je suis arrivé, je lui ai demandé qu'elle ne sentait pas bien. Donc, elle avait déjà fait de manger. Il fallait que, moi aussi, je pense un peu à sa santé. J'aille sur la table, annoncer la fête, que je mange, et puis après, je viens de la région au lit. Et c'est comme ça, je suis allé faire. Je me suis lavé tout le temps, elle a mangé. Je suis revenu. Je me couche auprès d'elle. On a commencé à échanger, on a commencé à causer, 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 causer. Il a trouvé que notre causerie n'était pas ça, comme d'habitude. C'est pas comme pour la première, la manière qu'elle te causait au lit, la manière que quand tout le monde tient... Il faut peser les femmes, hein ? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu à lui poser cette question, qu'elle ne répondait pas, parce que moi, ma femme, on a eu un code. Quand on cause, elle ne peut jamais parler sans dire, à la fin, tu vois non, tu vois non, tu vois non. En français, ça sort son français. Donc, c'était impossible. Elle n'avait pas dit cela. Après, je suis malheureux pour elle. Elle se couchait sur le côté. Oh, ma femme, elle a une cicatrice. Étant petite, ça se met la bourlée, là. Donc, là, c'est resté. C'est pas là que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas. L'autre moment, moi, j'ai su que c'était pas ma femme. Et tu l'as secoué ? Non, voilà, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Je lui ai dit d'abord étonné. Il dit, mais toi, tu n'es pas ma femme. Tu fais quoi dans mon lit ? Et ma propre femme, elle est où ? C'est là qu'il est secoué. Et elle m'a dit la vérité. Je pense que c'était vraiment, c'est quand même... Surtout, je vois que je parle aux femmes qui sont souvent sur le lit avec les maris, qui prennent l'air portable. Le monsieur a couché avec vous. Il veut communiquer, faire des messages aux hommes. Vous trouvez que c'est normal, ça ? Avec ça, la seule heure, oui. La seule heure supporte les hommes. Moi, je vais toujours les supporter. Parce que tu es avec ton mari au lit. Et si ton mari prend le portable, il communique avec sa copine. Toi, la femme, qu'est-ce que c'est de ta réaction ? Ça vous dit, après, quand j'ai galéré avec lui, maintenant, il a reçu. S'il a reçu, il ne te prend pas. Quand tu es galéré, tu avais un bon comportement, non ? Moi, j'ai toujours dit que l'homme est sensible. Parce qu'il s'est dit qu'il est née d'une mère. L'homme respecte la femme. Mais vous-même, vous ne vous respecte pas. Tu es au lit avec ton mari, et puis, le lit, c'est le mari qui décide. Quand on ne met pas souvent le droit des femmes, je dis quand tu as moins la seule heure, le droit d'une femme, c'est de les cater. Ils vont te couvrir. C'est ton droit à la maison. Sinon, les autres droits à moi, ils ne font pas partie. Les autres droits, c'est moi, je suis garçon là-bas. Moi, je suis femme. Pour dire que je vais supporter, lève ce qu'ils sont dans les secrets. La femme, l'homme va partager son salaire. Quand sa mère le mettait en l'hôte, elle te montrait son salaire. Pourquoi ? Parce que vous, les femmes, quand vous payez une seule ampoule là, tout gagne au courant, tout flipper au courant. C'est moi, maintenant, j'ai fait ça ici. J'ai fait durer ici. Quand tu es avec ton homme, l'homme, quand tu viens avec ton homme, il faut le connaître. Tu es avec ton homme, tu dois quand même dire que, ah, chérie, comment on va faire ? Il ne va pas prendre son salaire pour lui donner. Il va donner son salaire pour quoi ? Et c'est ce que vous dites, maintenant, les femmes ont un droit. Même sans droit, vous êtes un poli. Avec vos dents, voilà. Sans droit, vous ne les respectez pas. C'est pas parce qu'on va vous donner le droit que tu suis. Vous allez j'en gérer. Moi, je connais un cousin qui pille le foutu de sa femme. Il ferme bien la porte. Il finit de plier, il nettoie bien, car ça brille comme ça. Voilà, c'est la seule, elle va aller leur rendre visite. J'ai fait ça. Voilà, mon allô ? Personne ne me répond. Puis les enfants disent, papa, il est dans la cuisine. Là, d'accord, je suis assis. Il pensait, papa, allez prendre l'offre pour me donner. Quand les enfants disent, papa, il est dans la cuisine, on dirait qu'il n'a pas entendu. J'attends, boum. Boum, il dit, ah, c'est que madame aussi, elle va aller, je m'envoie, mon frère en train de transmettre. Eh, vous l'avez dit, ah, non, tu veux quoi ? C'est en train, il faut aider la femme. Il dit, mais tu as pille le foutu, c'est bien lisse, là. Ah bon ? Donc quand tu quittes, tu portes ton vest, tu viens chez moi, je bouge, là. Tiens, un pilaire de foutu, ici. Ah, Thierry ! Tu ne vas pas me faire ça ? Ah, malheureux, pardonne, pardonne. Tu dis, mais tu pilles le foutu jusqu'à quand tu fermes la porte, là. Ne laissez pas le pouvoir sur la femme. Quelle que soit la pauvreté d'un homme, l'homme sera toujours homme. Même si il n'est rien, si la tête de Dieu n'a jamais mis quelqu'un qui n'est rien, respectez le mari. Moi, j'ai vu toujours, je vais toujours chanter le nom de M. Niancoury, il l'écoutira, mais toujours, je vais en parler. Mon mari n'a jamais lavé son caresson. Tous ces sous-cons, moi, je suis là. La nourriture, M. Niancoury, on ne rentre pas dans ma chambre, on enlève, tu vas demander tous les autres cadres. Moi, j'étais à la voisine de Yasser Philippe. Tu vas demander à tout le monde, M. Niancoury, M. Niancoury, M. Niancoury, tu ne touches pas à ça. Ma chambre, la servante a le droit d'un autre chambre pour les enfants. PAM ! Dans ma vie privée où je vis avec mon homme. Il y a des dames, vous êtes là, le monsieur là, maintenant, il est comme ça. Il y a des femmes qui me disent qu'il y a la seule. Moi, quand mon mari se couche, je suis obligée de penser à quelqu'un d'autre. Mets-toi, tu es une maudia. Tu dois dépenser à quelqu'un. Libère sa chambre, il faut libérer sa maison. L'attention même qu'il y a une puis les gens sont paralysés. C'est vous les femmes qui les a donné. Parce que quand le supermétro bourré là, ça rentre dans les nerfs. Il a obligé de traîner, je ne sais pas. Vous êtes en vous, il ne faites rien. Il y a des femmes qui ont galéré, les hommes ont payé leurs coups, ils ont fait tout. Mais la réussite, par le final, elle te dit qu'il n'est pas de son genre. Tu penses que tu vas bien payer ma fille ? Tu ne vas pas bien payer ? Quand il veut d'une femme, quand il dit qu'il te veut, à cause de vous, mais souvent il fait falloir ses parents. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont abandonné les parents en cause d'une femme. Mais si demain il y a un malheur ma fille, qui va venir ? Qui va venir ? Tu penses que tu as gagné comme ça ? Enfant de quelqu'un ? Même si lui lui dit c'est à toi de dire moi si tu ne veux pas t'entendre avec eux, moi je suis venue chez vous, c'est moi je dois m'attendre avec tes parents. Mais tu ne fais pas ça. Ton propre mari, vous êtes au lit, depuis que le coup tu as fait son marché là, vous avez des kilomètres qui arrivent ici avec soutien gauche. Le monsieur souvent va te demander pardon de 20h jusqu'à 1h. Mais les nez sont bloqués parce que le suprême est lourd. Ça bloque autour. Quand je le vois, j'ai une fille gris sur pied là. C'est la pipe qui les fout. Mais vous les femmes, je ne sais pas si jamais vous suprême parlez. En vous parlant, il y a un autre qui me dit tu nous parles bien, tu nous donnes des bons conseils. Quand j'ai croisé un monsieur là, ma copine m'a dit d'aller prendre mes commandes pour mettre ici. Tu vas mettre en barre. Quand tu as croisé avec ça, il faut que l'amour soit naturel, c'est de là. Quand c'est naturel, même 100 ans, comme ça. Il y a encore une fois qu'elle quitte aux états et elle vient et dit « Moi, j'ai le baba, on est le gui-agi. » Quand je suis là-bas, ma copine n'est pas très cassée. Mais quand je couille là-bas, la couillement de là-bas puis ici, là, c'est pas la même chose. Il dit « Tu as vu non ? » Je suis timée de l'autre salon mais agressive au lit. Je ne laisse pas le temps. Un de toi, je monte déjà. Moi, je n'ai pas le temps à faire. Il fallait se faire pour ça. C'est pas la tabouine, c'est lui foutu bien, moi, je n'ai pas le temps à faire. Couillez-les. Souvent, il est sur toi quand il dit « Ah, toi, mais depuis la tête là, il faut descendre maintenant celles qui l'ont couillé dehors, mon frère. » Si une femme qui n'a pas d'amand dehors, il ne peut jamais parler comme ça à son mari. Et vous, les femmes, souvent, vous écoutez vos copines. Ma copine dit « Laissez ces femmes-là, si tu me laisses en avoir quelqu'un d'autre, il n'y a rien dehors. L'homme s'approche de toi parce que tu es occupé. Il faut que c'est le matin qui va te dire bonsoir. Parce qu'il se dit qu'il ne paye pas le père rien. Et vous, vous trouvez, c'est une belle vie. Je connais une dame aujourd'hui qui est mariée légalement et qui sort aussi avec un homme marié légalement. Et puis, ils viennent, ils font l'air beaucoup ou pas. Et le monsieur, lui, il est là, il perd sa maison, il ne paye pas sur son compte. Il y a un combaladrin dehors, ici. Il a quelque part un baisse de compte de ça. Quand il vient, il se fait comme s'il n'y a rien. Si, comment il rapportait là ? Ah, on avait payé plein de factures. Parfait, tout le monde rentre dedans. Vous, vous êtes des jumelles. des mêmes ventres. Ça veut dire que toi-même, madame, là, maintenant, le blanc, là, il va venir, il ne va pas venir, il ne va pas te prendre. Vous, le ténètre, laissez ça. Celui que vous êtes avec lui. Restez avec lui. L'homme vous aime, hein ? L'homme vous aime. Il y a des femmes, souvent, nous, notre temps, j'ai vu ma mère, quand mon papa a crié à l'époque, ou elle courait même. Et puis, le vieux, elle a commencé à rire. Mais maintenant, quand tu dis ça avec ta propre femme, il y a longtemps à faire j'ai des jambes. Il fait j'ai des jambes, là, tu vas aller où ? Ce n'est pas pour tenir, tu ne vas pas venir, là. Il y a une dame, il me dit souvent, moi, quand je suis là, c'est comme, je suis chez mon tuteur, je préfère bien prendre mes wands dehors, et puis je viens, je dors. Ma chérie, au lieu de prendre tes wands, libère la porte, là. Libère la maison. Libère ça. Ce n'est pas la fin de se faire souffrir. L'amitié, mais l'amour qui est là, quand c'est, comment on appelle ça, quand c'est collé comme ça, que vous, c'est pareil, que l'amitié reste toujours, c'est encore plus doux que tout. Mais si on est couché sur le lit, puis toi, tu es là, tu es en train de malpuler. Mais quand même, quand même, un peu, un peu minimum de respect. Ils vont te laisser, ils ne vont pas te prendre. Tu as déjà fait deux enfants dans une famille. Tu as déjà de la maison. Toi, j'ai même là aussi, avant que ta soeur t'envoie, il fallait aller faire ta tuyage, passer ta soeur à ça. Il fallait faire ça pour toi rapidement, pour aller jouer ce coup-là. Et vous, les parents, on vous a expliqué que voilà ce que vos parents, vos enfants font faire. Vous êtes là. Parce que nous, les Africains, quand tu es un peu, c'est là, tout le monde te respecte. Mais quand ils voient que ta crassée tourne, toi, on ne te considère même plus. Tu t'envoies chez eux, mais ils ne sont même pas sur, tu es assis. Quand tu vois une femme qui voit son beau bien, sa belle-fille chez lui à la maison, quand tu la vois, « Yeah, mon fils, il est ! » C'est qu'on donne jetons. Mais quand on ne donne plus, on dit, la vieille, ton beau est venu, il est encore sa soin, je suis encore occupé. Vous pensez que c'est une bonne vie comme ça ? Vous ne donnez pas de bons conseils à vos filles. Parlez-les. Le monde est en train de partir. Parlez à ces femmes-là. Parlez à vos filles-là. Tu n'es plus à un homme folie qui l'avait dit, « Ah, mon frère, je veux qu'on arrête, mais l'enfant, quand l'amour met ses douces, c'est malade. On s'aime jusqu'en... Puis ça termine. Mais c'est quand c'est un coupé de roue, tout bien, c'est en quoi ? C'est donc des gens les élus. En amour, il n'y a pas... Comment le blanc dit « Amour, l'amour ! » Regarde, par exemple, Tao, il a le soeur d'ici à l'Agesco. Il a jusqu'à trois femmes. 22 enfants, M. Tao. Mais ces femmes tellement que le monsieur, au moins, il a préparé la venue de ses enfants. Ces femmes sont heureuses. Quand ils sont comme ça à nous, on s'assoit, on s'assoit chez sa fille. Elle a un maquillage pas loin des maisons blanches. Plein d'air, on s'enche la blancho. Les madres sont d'une la seule l'or. Voici ton mari. On mange de poissons, on se met à l'aise. Parce qu'il a dit qu'il a pris de là, il a préparé la venue de ses enfants. Lui, il doit manger deux vénéna. Parce qu'il sait qu'il doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quand tu vas faire ça demain, elle a deux enfants et toi. Aujourd'hui, pas fini. Est-ce que le blanc est venu pas fini ? Oui, finalement, il est venu puisqu'elle est partie et elle a dormi là-bas. En plus ? En plus, voilà. Elle est allée dormir là-bas. Pourtant, elle est dans un foyer. Il a fallu que je l'appelle puisque j'avais su que ce n'était pas elle qui était avec moi aussitôt. Elle s'est précipité au lendemain, elle est venue. Tout le pourquoi que j'avais fait, ça fait des échoués puisque je l'ai appelé. Quand elle est venue, qu'est-ce qui a été ta réaction ? Elle est venue là-bas. Moi, j'ai appelé ses parents. Voilà, j'ai appelé ses parents pour qu'ils puissent venir voir ce qui se passe. Ils sont venus, on s'est assis, on a dit à causer. Elle a dit carrément qu'elle ne voulait plus être avec moi. Et depuis un moment, voilà, elle ne sentait plus l'amour en tout le monde. Donc, franchement, c'est son maman qui est arrivée. Devant les parents, la ligue, ils sont dans marre. Et ses parents qui ont les dents en bois, ils ont dit quoi ? Ils sont là. D'abord, ils ont mis du temps à répondre. Après, ils disent non, c'est la décision de notre fille, non, on ne peut pas parler. Qu'est-ce que les parents ont dit ? J'ai dit, mais maman, papa, nous sommes mariés légalement. Oui. On n'a pas encore divorcé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous dites ? Elle dit non, si elle décide de divorcer, elle dévoise. C'est ce que les parents le disent. Bon, les parents, c'est bien beau, parce que tout ce qui se passe, c'est vous qui êtes aussi la base de ça. Je sais que vous, les parents-là, aujourd'hui, vous trouvez que non, les parents, c'est vous qui êtes à la base de ça. On vous donne un peu, vous êtes contents, avec vos dents-dents-là. Quand avant, vous n'avez pas de brosse, le beau payé brosse, vous donnez. Vos maisons qui n'ont pas de bon odeur, la santé-là, on arrangeait ça pour vous. Toi, même, belle-mère, tu n'avais pas dents. Ils ont payé, ils ont collé tes dents, ils ont doublé ça. Les hommes que ton mari mettait là, avant, ils portaient les culottes pour aller danser, on vous avait mis dans les bons trucs. Donc, on retourne, c'est quoi que vous avez fait. Vous, les parents, souvent, vous êtes tristes, vous ne dites pas la vérité. Parce que, déjà, ta fille n'a pas dormi dans son foyer, elle a dormi au-dez. Toi, la mère, d'abord, tu as dit, ma fille, tu as fait quoi ? Joue quand même un peu le jeu. Tu dis, non, nous, on ne peut pas aller contre ça. Mais quand il vous fait son ami, on t'a oublié. On ne sait pas qu'on se faisait marier. Et puis, les parents, c'est quand les parents savent que le mariage, on peut le faire. Vous avez accepté, non ? Et c'est votre fille qui porte, qui fait quelque chose qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas vous dire que, ah, ma fille, je ne peux pas faire ça. Vous êtes chrétinie, s'il vous plaît ? Moi, j'ai gago. Tu es gago ? Oui. Elle aussi, elle est, quoi ? Elle est guérée. Guérée d'où ? Guérée de Bangaloo ? C'est d'autres clubs, elles aiment ça. Ça, ça a eu chez nous, là-bas. Ça, c'est guérée de tous les plus bangaloo, tout ça, c'est vous-là. Vous-là. Diminuez un peu. Quand il fait le jour dans l'âge augmente, quand il fait le jour dans l'âge augmente, quand on avait marié, tu étais très jeune, Dieu a mis deux personnes encore entre les hommes. Vous êtes devenu quatre. Quatre grandes familles. Et puis, ça te prend parce que tu as eu quelqu'un sur Internet. Quelqu'un t'a eu à son âge depuis, il n'a pas femme, là. C'est toi, il attend. Vous ne respectez pas le corps. Le corps d'une femme est sacré. Si moi, je dis le Dieu, il y a millions de personnes, pourquoi c'est moi que Dieu a choisi que je fasse ça ? Tout le monde est content. Les grands m'appellent que vraiment, ils vont te dire, ils ont bien fait de te prendre. Parce qu'il y a des choses, quand tu parles, ça rentre dans nous. Ça rentre dans nous. Mais, c'est ce que vous avez fait, les parents disent qu'on ne peut pas rentrer dedans. Mais quand vous mangez son poulet avant, vous faisiez tout, qu'il y avait des petits problèmes, ils ne donnaient rien à ses parents. Il y a des hommes aujourd'hui à cause de la femme, ils ne donnent rien à ses parents. Et puis, au dernier moment, vous les fatiguez. L'amour, ce n'est pas une guerre. L'amour, ce n'est pas un règlement de compte. Quand on dit l'amour, c'est pour s'aimer. On ne doit pas faire des faux trucs. Quand il est là, dans ma vie, je ne dois plus allumer le portable. Mon portable, c'est mon mari que je regarde en face. Mon portable, c'est celui qui est en face de moi. Moi, dans ma vie, la vie est récente. Je ne vais pas chez la voisine. Non. Il n'y a plus. Le seul que je te crois de chez nous, même temps, ton sac te trouve là-bas. Parce que c'est la femme qui doit réserver son mari. Et vous, la femme aussi. Il y en a qui parlent trop de leur mari du l'or. Mon mari est comme ça. Mon mari, il est comme ça. Comment c'est ton problème ? C'est que tu la parles aussi, son mari est bon là-bas. Reste tranquille un peu. Tu vois, elles ont des grosses voitures comme ça, il n'y a pas de mari. Mais qui va te prendre ? Qui va te prendre ? Parce qu'il y a des hommes qui ne se laissent pas aller. Même si il n'y a rien qui ne travaille pas, il est fier de sa dignité. Il ne peut pas être croissante chez les femmes. Vous qui dormez chez les femmes, vous avez vu l'occasion là. Ça vous a toujours faut charger. Vous n'êtes qu'à charger. Parce qu'elles sont là pour vous. Tu ne dois pas dormir sur son lit cadeau. Ça doit avoir chargé sur vous. À chaque fois où vous brûlez. Ta mère t'a mis au monde en tant que femme, un garçon, mon fils, c'est toi qui vas aller balayer ça parce que tu as un coin pour ta soie là. Quand vous voyez, je prends les hommes qui sont trop sapés, c'est les gardiens des femmes. Parce qu'ils ne savent même pas où ça va. Les chaussures brisent jusqu'à la tête des nouveaux nés. Donc, voilà le cas de ce jeune. Un artiste. Parce que nous, aujourd'hui, nous on parle. À chaque fois qu'il faut te coucher pour donner la réponse à tout le monde. L'artiste. Dans ce monde, rien n'est à... Qu'est-ce que tu as vu ? Dieu a aidé à programmer son plan que tu ne connais pas. Peut-être Dieu dit il faut que tu fasses ça pour qu'au moins tu vas savoir qui sont cette famille. Ce que tu donnais à ses parents-là, tu ne donnais même pas à tes parents comme ça. Parce que c'est même pas la peine de pleurer. Prochèlement, maintenant, il faut prendre les femmes qui ne sont pas gîmènes. Parce que là, il faut prendre, même si il y a une qui est bâblée, l'autre, il faut les ménager pour les prendre. Les deux là, tu ne pleures pas pour eux, mais tu ne pleures que de tes enfants. Parce qu'ils sont encore mineurs. Ils sont encore mineurs. Il faut que les deux enfants soient habitués à vous. Les enfants, ils n'ont rien, ils n'ont pas eu de... et puis ils sont... on les fatigue. Donc, premièrement, elle est partie alors ? Elle est partie, elle est partie. Elle t'a laissée ? Elle m'a laissée, elle est partie. Et les enfants ? Les enfants sont avec moi. Mais ses parents la disent quoi ? Ses parents, après la réunion, ils sont rentrés chez eux, ils ne m'ont pas quoi appeler. Ils ne t'ont pas appelé ? Personne. Le plan, la vielle, elle est au courant. Elle, c'est son travailleur. Voilà, tu es au courant que le monsieur arrive. Tu crois qu'il va faire quoi avec ta fille ? À son âge, il vient là-bas et puis il vient chercher le fameux-ci. Ta fille va toujours se balader comme ça. Tu penses que tu as fait du mal à ton petit beau ? Il t'a pris comme sa maman. Il y a des troubles mais ça, toi il explique. Parce qu'aujourd'hui, ces affaires, l'affaire d'un homme, Dieu montre les preuves. Il t'abaisse et après tu relèves. Mais mon fils, ce n'est pas la peine que tu vas te mettre à peu près. Je sais que la fille, tu l'aimes encore. Tu l'aimes, non ? Oui, elle l'aime toujours. Oh ! Avec tout ce qu'on t'avait là. C'est un peu difficile d'oublier, quoi. Donc, tout ce que tu as assisté tu l'aimes encore. Donc, si tu l'aimes, ce n'est pas la peine que j'ai insulté les dents de ses parents. Donc, comment on fait ? Les parents, les dents, tout ça. De faire comment ? Bon, la seule heure. Moi, je suis venu pour que tu me donnes au moins une solution et puis les conseils. la solution que je vais te donner, pour le moment, il ne faut pas forcer. S'il est à toi, elle est à toi, ça va venir. Parce que déjà, regarde la famille, ils ont dit, il n'a plus parti. Dieu sait pourquoi il s'est séparé un peu de toi. Ce n'est pas à toi de juger. Il faut laisser Dieu va faire son travail. Sinon, moi, je ne veux pas que les gens divorcent. C'est pour ça, quand moi, mes enfants me connaissent, ils viennent chez moi comme ça, tu gardes ta fille, je sors. Ta semaine, bonsoir, est-ce que tu peux faire demi-tour ? Il dit, mais la vente, c'est quelqu'un. Il dit, non, parce que quand on roule, on fait demi-tour, c'est pas chez moi si ça va dire ça. Les beaux-parents qui aiment, quand les filles viennent, ils ne demandent même pas qu'est-ce qui se passe et ils commencent à prendre parti pour garder les filles. Vous n'arrangez pas vos filles. Quelque chose te va si ta fille vient et elle se bat, tu dis, allons, allons là-bas. C'est aussi un enfant de quelqu'un, mais vous le gardez et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Quand la femme s'en va, ils sont obligés de dire que la fille ne va pas là-bas parce qu'il n'y a pas de respect. Les parents doivent au moins appeler que mon fils revient vers toi parce qu'ils ont vu les filles. Souvent, même dans la honte, les filles, souvent, elles perdent leur foyer. Le monsieur, il se remet une autre personne. Donc, moi, je suis venue, je suis ta maman, je suis en train de te dire, prends tout ton cas parce que tu vas boffer pour moi l'amour de ce... comment c'est, Krochat qui a quitté là-bas, qui perd. Lui, il ne gagne pas la femme, là-bas. Ils sont là pour détenir la tête des enfants, là-bas. Je vais t'emmener, je vais t'emmener. Ma copine, il m'était protégé. C'est un blanc. Il m'était protégé. Quand il montre une photo là-dessus, portable, j'ai dit, non, Nicole, tu as fait choix. Elle dit, tiens, cheveux, ils ont collé avec les goudrons. Le gars est venu, on a dansé. Là, Nuyo, Nicole est dans la chambre avec lui. Elle voit, le monsieur a couché, il a chapeau, cheveux, dans la douche. Elle a crié. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, non, écoute, je porte un protégé. Elle dit, quand le monsieur a ouvert sape, elle a sauté, elle dit que c'est un blanc qui est venu. Donc, souvent, les gens qui viennent ont fait attention. Elle dit, quand il dit, la seule loi, j'ai failli me blesser, j'ai sauté, et que le tout le monde est venu. On dit, qu'est-ce qui se passe ? Mon blanc qui est venu, il a deux têtes. Il y a l'autre dans la cuisine, dans la douche là-bas. Il a protégé là. C'est comme pour baigner, grand comme ça. Quand il en oeuvre la bouche là, la robe comme ça. Donc, moi, je ne sais pas lire, comment je vais faire pour faire mes sains, moi, je n'ai pas à parler. Parce que, c'est les cadavres de France aussi souvent qui viennent ici. Et c'est après maintenant, qu'elle s'est échevée là. Elle dit, mais non, si ça te fait peur, moi, je vais coller en croix. Il était obligé de coller, mais Nicodien n'a pas dormi jusqu'au matin. Elle a commencé à dire, embêté, où j'ai enlevé ça là au Dieu ? Est-ce que tu es venu me dire ? Donc, ta femme là, moi, ta maman là, c'est à toi. Les enfants sont à toi. Comment ça se passe pour les enfants ? Les enfants, comme j'ai pris une sévente pour succupider les enfants, ils vont au travail, ils viennent. Donc, en tout cas, franchement, depuis ce qui s'est passé, elle est partie, je ne l'ai pas encore vue. Ses parents n'ont pas appelé non plus, elle aussi, je ne l'ai pas encore vue. Ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, le fait que tu es venu à mon émission à Ivoire TV Musique, vraiment, je te remercie d'abord. Accroche-toi beaucoup à l'art que tu fais. Ta musique, on peut toujours s'en sortir. Donc, il faut te concentrer sur les enfants. Et du Dieu, il ne faut pas trop charger. Elle habite le quartier avec vous ? Non, on n'a pas le quartier. Elle habite où ? Elle a retenu ses parents pour le moins. Elle est chez ses parents là-bas. Mais est-ce que le monsieur, son invité, tu l'as déjà vu, il est venu vraiment ? Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Puisque le jour où il est arrivé, c'est le même jour que sa soeur est venu dormir chez nous. Donc, le lendemain, quand j'ai appelé, pour qu'elle revenait, lui, il m'a dit qu'il était encore assigné. Il ne connaît pas là où se trouve mais je ne sais pas comment le trouver. assigne tout ça, c'est loin là-bas. Chez eux, la maison, tu connais, non ? Oui, je connais. Mais tu es passé, bon, après, tu es passé voir la vieille pour dire que ma femme n'est pas rentrée. Qu'est-ce qu'a été sa réaction ? Moi, j'ai eu la voir. Elle était sous sa position. Elle est sa fille qui décide sa vie. Ce n'est pas elle qui apprend la vie de sa fille en main. Oui, tu as raison. C'est lui, il n'a plus l'argent. Quand tu bouffais avant, tu dis à celui, parce que c'est le pas pour se marier comme ça. Il ne faut pas faire ça. Quand tu as une maman, une mère appartient à tout le monde. Une mère ne doit pas faire le choix. Quand tu as moi, quand mes enfants, ceux qui marient ma fille, c'est moi, c'est toi que j'ai marié. Parce que tu veilles déjà sur ma fille. Que ma fille a raison ou pas, chez moi, dans mon foyer, ma fille n'a jamais raison. C'est l'homme qui a toujours raison. Parce que l'homme est le roi des rois. L'homme a raison. Parce que ce que nous, on fait là, il y a des choses souvent que ce n'est pas possible. Souvent, mais si on arrive à prendre le portable du monsieur, fouiller dedans, fouiller sa vie privée, mais laisse-le voir ça. Au contraire, regarde, il y a un homme, la femme doit se dire, je ne paye pas maison, j'ai une maison, vraiment, je mange bien. Mes enfants vont à l'école. C'est le roi de la terre, ça, qui met ses enfants à l'école. Il n'y a pas un homme qui dit, moi, je ne dis pas que je n'ai pas copine. Mais quand même, il y a le minimum de respect pour la femme. Mais ce respect à la femme, il ne veut pas qu'on lui donne ça. Souvent, il y a des femmes qui sont des voleuses même. Elles vont aller fouiller dans le placard du monsieur. Pourtant, est-ce que tu es sûre que tu es rentrée ? C'est toi qui as volé. Et je lui, je ne sais pas qui est venu à son âge. C'est toi, voleur. Vous fouillez dans le sac de vos maris, vous fouillez dans sa vie privée. Mais ils ont appelé soit une femme comme ça, ils ont appelé la dame. Son mari était grandiu, puis maintenant, c'est la copine qui prend, puis sa femme parle. Chéri, elle dit non, oui, c'est un chéri. Qu'est-ce que vous voulez, madame, je voulais parler avec mon mari, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi, il est dans la douche. La dame est tombée en 5 ans. Arrêtez de fouiller dans le portable. Donc, ce qui est sûr, il ne faut pas te fâcher avec les parents. Il ne faut pas du tout te fâcher avec eux. Comme tu l'aimes encore, laisse le temps aller, mon fils. Il faut laisser le temps passer. Parce que s'il est à toi, elle va venir. Si tu es venu jusqu'à maintenant que tu coules des lampes, tu l'aimais réellement. Parce que tu ne vas pas croire que la famille pourrait te faire ça. Et ils n'ont qu'à se dire qu'ils vont avoir honte. Parce que demain, le temps de Dieu, c'est comme ça. Où tu ne t'entends pas, c'est là que Dieu vient. Ceux-mêmes qui sont devant Dieu, toujours Dieu, Dieu les laisse, c'est plus celui qui n'a rien à faire. C'est ce que Dieu, Dieu écoute. Tes propres enfants, les deux enfants sont avec toi. Elles ne passent même pas à demander. Ils ont quel âge comme ça? 7 ans, 5 ans. Et puis c'est ça, elles ne demandent pas où ils sont. Et les parents ne viennent pas te voir aussi. Oui, je suis-mais fait mal. Les parents, ils ne viennent même pas un peu aussi. Ils font semblant de s'allumer les enfants. Quelqu'un des enfants ils disaient à la sévante d'envoyer les enfants à voir et plus. Pour plus, c'est la sévante qui envoie les enfants. La mère, la grande mère ne vient pas devant toi. Elle le vient aussi. Ça a réaction, elle dit quoi? Même chose. Mais dis-moi aussi, tu l'aimes faire quoi au juste pour que les parents vont se serrer comme ça? Bon, là, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, moi, j'étais très bien avec eux. Tout ce qu'ils me disaient, ils faisaient, en tout cas. Je les ai beaucoup aidés, je continue encore de les aider. Ma femme, elle ne manquait de rien. Je prenais soin d'elle, en tout cas, tout ce qu'elle voulait, je lui donnais. Mais là, il y a un enfant de 7 ans, 5 ans, c'est que c'était l'amour vraiment. Il ne sait pas si elle était envoûtée ou bien, je ne sais pas quoi. Ou bien, écoutez, elle conseille ses camarades sur le net, je ne sais pas. Ou les camarades du quartier. Ça fait combien de temps que vous les séparer quand même? Ça fait, ça fait, deux ans. Mais deux ans parlant, deux ans, tu n'as pas compris au moins que si le blanc est arrivé ou pas? Bon, le blanc, la dernière fois où je l'ai vu, c'est le juge, il y a eu le scandale. Depuis là, je ne l'ai plus vu. Il m'a dit qu'il a fait trois jours de répartir et qu'il a promis qu'elle ira là-bas. Donc du coup, elle a refusé encore de venir à la maison. Elle est ses parrains. C'est qu'essuie, comme tu l'aimes, on ne peut pas aller contre la volonté du cœur. Parce que quand on l'aime, c'est à toi de demander à ton Dieu qui t'a donné le cœur. Si c'est vraiment à moi, donne-moi un truc pour qu'au moins que ma femme l'a pu revenir. Ce qui est utile, on voulait aussi pour mettre le diable en tout le monde que vraiment Dieu le pardonne, le pardonne par les péchés. Moi, je veux ma femme. Parce que pour ne pas faire les enfants de gauche à droite, j'ai préféré faire avec une femme. Je suis jeune. Je peux avoir des copines à les enceintes n'importe comment. J'ai décidé que je ne veux pas que mes enfants aient les démissaires. Il doit être de même pour ma mère. Et c'est comme ça que tu as commencé. Mais comme eux, ils ont compris ça autrement, tu les pardonnes. Moi, je préfère qu'un jour, tu t'élèves, tu t'en vas à la voir avec les enfants. Et tu appelles papa et maman et tu dis qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai fait au juste. Ils vont t'expliquer. Ah, voilà comme tu as fait comme ça. C'est pour ça, nous aussi, on s'est comporté comme ça. Mais si vous deux, personne ne vient vers l'autre, comment tu vas savoir que c'est comme ça ? Je tiens à vue. C'est pour ça, souvent, il ne faut pas trop montrer l'amour. Il ne faut pas trop croire à la femme que tu l'aimes. La femme n'aime pas ça. La femme, c'est mazo, elle adore vous, on la maltrait. Parce que quand elle sent que tu l'aimes beaucoup, elle est obligée toujours de te fatiguer. Moi, je n'ai pas eu de problème avec mon mari, mais mes enfants, non, même qu'ils sont vieux, vieux, à l'âge de 34 ans, 40 ans, je n'ai pas encore l'air qui accueille. Parce que je dis, l'enfance, je n'ai pas d'âge. Moi, je n'ai pas, je suis venu de mission, je dois partir. Mais il faut te dire que l'amour d'une mère est très important. Regarde, mon fils Camélan de la cour, il faut voir, il a des jeunes enfants jusqu'à quatre. Sa femme est très jeune. Avec lui-même, on ne demande pas, les enfants sont vraiment, ils sont mignons. Parce que quand c'est comme ça, quand tu dormais, si tu n'as pas à manger, au moins tes enfants, tu les regardes. Tu es là, tu es avec qui là-bas ? Oui, je suis la seconde et les enfants. J'espère que tu ne fais pas la nuit, chat de grise. c'est bon, tu n'as pas à toi seulement. Non, oui, c'est bon des enfants. Et puis, souvent, mes frères viennent me rendre visite. Et puis, voilà. Je sais que, je ne te connais pas, mais je sens que, tu as vraiment le gourmet qui a vraiment dérangé un peu ton visage. Parce que quand le cœur ne se repose pas, rien ne peut prendre la force. Parce qu'on te voit, on sent que, parce que quand l'autre aime et que l'autre ne veut pas, ce n'est pas facile. Je connais un grand de ces pays qui vient dans mon restaurant. Moi qui s'est tout, alors qu'on en parle, ça prend moi pas de rire. Mais ce blanc, il vient, grand monsieur de ce pays, il est assis là et ses amis m'ont dit, la seule heure, elle se dit ça qui a le gourmet. C'est quel gourmet ça ? On dit, attends, il et sa femme, ils sont restés ensemble, ils ont cinq enfants, mais elle a croisé un homme en France. Donc, il a surpris, le papi a su sa femme, il est devenu fou, il demande pardon à sa femme, elle dit, elle ne vit pas, elle ne vit pas ici. Je dis, je le vois, ses amis vont causer, manger, mais il est assis là comme ça. Mais le frère, quand je l'ai récupéré, il dit, toi, tu es vraiment, ton corps, tu as fait bien. J'ai écouté tes conseils un peu, j'ai commencé à comprendre, parce que je vais la suivre, maintenant je vais mourir. Elle a arrêté d'avoir des rapports avec moi, ça fait un an. Mais quand elle est couché, ce moment que j'ai fait semblant de la toucher, qu'elle pousse mon bras, j'ai pu avoir pendant la réciproque, tellement qu'elle ne veut même plus que je la touche. Mais ce n'est pas bien. Celui qui va t'emmener, tu ne connais pas où il est. Donc, je profite en même temps pour vous dire, tous ceux qui veulent suivre quand même l'émission Goumé, suivez la télévision Ivoire TV Musique, faites le 209. Avec la seule l'or, vous serez toujours en place. Et j'ai toujours dit, tous ces jeunes qui veulent faire parler le cœur, vous pouvez venir à Ivoire TV Musique. Je suis toujours là avec vous. Merci aussi à Ami, ceux qui me rendent toujours belle en face des maisons, maisons blanches à Locogro, sans oublier M. Tao et sa famille. Et la blanche, c'est la seule l'or de tout le plus. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Goumé.